Bonjour tout le monde, c'est Hugo d'Ajuste Forme. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'échauffement, c'est-à-dire des exercices que vous allez pouvoir faire tous les matins pour réveiller articulairement et musculairement votre corps. Normalement, on en a pour moins de 5 minutes. Peut-être que la vidéo durera plus longtemps par rapport aux explications. L'objectif, c'est que vous puissiez enregistrer dans votre tête les exercices et les répéter dans une situation qui vous est quotidienne. La douche, la salle de bain, avant le petit déjeuner, en sortant du lit, peu importe. On trouve un petit moment dans sa matinée pour essayer, avant de commencer sa journée, de préparer son corps. On va partir du bas vers le haut. D'abord les chevilles, les genoux, le bassin, le dos, les coudes, les poignets, la nuque, tout va y passer. Vous êtes prêts ? Allez, j'ai pris moi un bâton, c'est un club de golf mais on s'en fiche, quelque chose qui vous permet de vous soutenir. Au fur et à mesure, vous en aurez besoin de moins en moins lorsque vous allez trouver l'équilibre. On commence en soumettant pieds, largeur de crétilial, de bassin. J'essaie de faire en sorte de monter 5-6 fois sur la pointe de mes pieds. 5-6 fois, c'est là le plus compliqué, c'est peut-être à ce moment que vous aurez besoin du bâton sur les talons. On relève les orpées, pointe de pieds, talons. Je crée la bascule. L'objectif, c'est de faire cet exercice sans avoir les jambes tendues, vous allez avoir les jambes légèrement fléchies, ça va vous donner plus de souplesse, plus de légèreté, cette impression de n'être pas raide. Et du coup, vous allez pouvoir utiliser vos muscles. Encore. Il me reste une dernière petite bascule à faire. Parfait, pointe de pieds, talons. Très bien, ça suffit. On passe maintenant, je n'ai plus besoin du bâton, au genou. On ne va pas faire compliqué. On garde les genoux toujours largeur de crétiliac, on fléchit davantage ses jambes et on imagine essayer de dessiner un cercle autour de ses pieds avec ses genoux. On fait 4-5 cercles dans un sens. Évidemment, 4-5 cercles dans le sens opposé. Si vous n'êtes pas à l'aise parce que vous avez une gêne au niveau d'un genou, évidemment on limite l'amplitude au départ. Et au fur et à mesure, on l'accentue. Très bien. J'ai fait mes premières rotations. Je change de sens. On part du côté opposé. Je tourne. Je suis à 2. Encore. 3, 4, 5. J'essaie de descendre plus bas pour essayer encore une fois d'augmenter mon amplitude. Et 6. Cheville, genou, fait. On passe au bassin. Vous connaissez l'exercice. Je fléchis et je bascule. Rétroversion, antéversion. J'essaie de mobiliser uniquement mon bassin. Pour savoir si j'arrive à créer l'exercice, il faut que mes genoux restent en place, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les déplacer. Il n'avance pas, il ne recule pas, il reste stable. Et j'essaie d'avoir cette sensation que mon bas du dos se bombe et ensuite mon bas du dos se creuse. On voit à l'inverse que mes fesses ressortent, mes fesses rentrent. Et ça me permet vraiment d'identifier que le mouvement est correctement réalisé. On en fait encore deux. Et pareil, on n'hésite pas à augmenter l'amplitude au fur et à mesure. Dernière. Parfait. Étape suivante, rotation. On va essayer de tourner son buste pour mobiliser sa colonne sans surforcer sur les vertèbres. Pour ça, vous allez essayer de vous grandir, cette impression que vous restez très haut avec vos côtes et vous allez emmener votre tête et vos épaules regarder le mur à votre droite. Je tourne. Parfait. On s'aperçoit que mes hanches sont restées stables. J'ai essayé de garder mon ambril face au mur qui est devant moi. Je reviens. Je vais de l'autre côté. On en fait deux de cette manière, de chaque côté. Parfait. Et les trois suivantes, cette fois-ci, on ne cherche pas à limiter. On va plus loin. On tourne. On est derrière soi. On voit que les genoux se basculent. On voit que mes hanches tournent avec mon corps. Contrairement aux deux premières rotations, on a essayé progressivement de proposer à vos vertèbres un échauffement correct. On n'est pas tout de suite rentré dans une mobilisation qui serait trop difficile à gérer le matin. Très bien. Cinq et cinq. Étape suivante, on passe au poignet. Poignet, plusieurs façons. Soit vous liez vos mains, comme je suis en train de vous montrer, soit vos doigts vous embêtent. En ce cas-là, vous plaquez vos deux paumes. Intention très simple, on tourne. Donc là, je tourne avec mes mains collées. Je peux générer plus d'amplitude, normalement, si j'ai fait en sorte que mes doigts soient les uns dans les autres. On crée une rotation de 15, 16, 17 répétitions, peu nous importe. L'idée, c'est de sentir que ça vous réveille. Vous allez voir que même les muscles qui sont situés au niveau de vos avant-bras vont se contracter. Étape suivante. Épaules, on remonte. Toujours les jambes légèrement fléchies. Je plaque mes bras le long du corps. Je l'ai ensuite légèrement. Je les écarte un tout petit peu. Je mets les pouces devant moi, vous voyez, et ensuite les pouces, j'essaie de les emmener derrière. Je reviens devant, derrière, devant, derrière. On essaie de faire ça cinq fois. Parfait pour la suite. Superbe. Ensuite, on va un tout petit peu plus loin. Même exercice, tout pareil, mais en élevant les épaules, en élevant le bras. Je monte à hauteur, vous voyez, justement, de mes épaules, à peu près. Si c'est trop difficile, vous descendez un peu plus. En fonction des capacités de chacun, de chacune. Pousse envers. Pousse envers. Pousse envers. Pousse envers. Pousse envers. Et la capacité, on emmène. Pousse derrière. Pousse derrière. On essaye d'optimiser au fur et à mesure. Ça va dépendre de chacun, de chacune, de ce que vos épaules sont en capacité de mettre en place. Bien. Pareil. Cinq répétitions. Ça fait dix. Vous allez voir que tous les muscles du haut de votre corps ont une srépédie. Allez. Dernière. Super. Ensuite, il nous reste la nuque et le haut de la colonne pour la nuque. Très, très simple. On va faire quatre oui, quatre non. On se détend ses épaules, on se laisse aller, on descend son entendre. Et ensuite, on le surélève en essayant d'aller observer le mur qui est derrière sa tête. Je m'emmène. N'essayez pas d'aller trop vite, trop loin au départ. Comme ce que l'on fait depuis le début de ces petits exercices, on essaye d'augmenter l'amplitude au fur et à mesure. Allez. Je vais en troisième. Je vais arriver au quatrième. Parfait. On passe au nom. Pour le nom, vous allez imaginer que vous avez un plateau sous le menton et vous allez glisser votre menton sur ce plateau. Je tourne d'un côté. Je reviens. Je tourne de l'autre. J'essaie de ne pas tourner mes épaules en même temps. Je n'ai que ma tête, que ma nuque qui se déplace. Vous voyez, ma poitrine, elle reste face à vous. Et on va terminer par celui qui devrait vous soulager. Cette fois-ci, je tends les jambes. Et j'essaie d'enrouler mon corps vers l'avant comme si ma tête voulait glisser le long de mon buste et de mes jambes. J'emmène. 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 Alors le matin, vous serez peut-être très limité. Peut-être que vous allez vous arrêter ici dans un premier temps. Ici, on essaye, si on ne peut pas descendre plus bas, d'emmener les épaules, d'emmener les mains en direction des pieds. Quelques fois, on stabilise la position. Puis on remonte de la même façon en redéroulant sa colonne. On va le faire trois fois en essayant évidemment d'aller de plus en plus bas. Je descends, je descends. Je me suis arrêté avant les genoux. Je descends un peu plus bas vers mes tibia. Voilà. Même chose. Je me laisse pendouiller. J'essaie d'enlever mes mains un peu plus bas. J'étends mes épaules. Je ne force pas. Je remonte. Et évidemment, on va essayer d'aller encore plus bas. Alors le matin, c'est toujours plus limité. C'est pas grave. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Je m'arrête là où je peux. Et puis c'est parti. J'emmène. Je reviens. J'emmène. Je reviens. Et ensuite, on redérouge sa colonne. Et vous êtes prêts pour passer une excellente journée avec un corps réveillé. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt.